Après que Jésus eut dit cela, il se tourna vers le ciel et dit Père, le moment est venu. Rends gloire à ton Fils, afin que le Fils te rende gloire aussi. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Père, maintenant accorde-moi ta gloire en ta présence, cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as extraits du monde. Ils t'appartenaient, et tu me les as donnés. Ils ont obéi à ta parole, et ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai transmis les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils reconnaissent le fait que je sois venu de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés. Car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que tu as est à moi. Et je suis glorifié à travers eux. Et maintenant je viens à toi. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Ô Très-Saint-Père, protège-les grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils deviennent un, comme toi et moi sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les protégeais grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui était voué à se perdre. Pour que ce qui est écrit se réalise. Et maintenant je viens à toi, et je suis encore dans le monde en disant cela. Afin qu'ils sentent ma joie en eux, une joie entière. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haï. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Mais je te prie et te demande de les préserver du mal. Tout comme je n'appartiens pas au monde, ils n'appartiennent pas au monde. Consacre-les en ton nom par la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyées dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Et pour leur bien, je me dévoue entièrement à toi, de sorte qu'eux aussi puissent se dévouer entièrement à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie afin que tous puissent être un. Père, puissent-ils être en nous, tout comme tu es en moi et je suis en toi. Puissent-ils être un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la même gloire que tu m'as donné, afin qu'ils puissent être un, tout comme toi et moi sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient entièrement un, de sorte que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, c'est à moi que tu les as confiés. Et je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire. la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais. Et ceux-là savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai connaître encore, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même. si tu m'as commencé, et que tu as avec moi, et que tu as avec moi. Et je t'ai ali, je t'ai déjà vu un mien. … Père, C'est parti !